... Bonsoir à tous. Je suis Colette Lagarde-Autier, vice-présidente de l'agglo Fouavari, en charge de la culture. Et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, M. Toreton, c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir dans ce pôle culturel intercommunal de Varia. Et nous vous remercions chaleureusement pour avoir accepté de venir sur notre territoire rural. C'est très important pour nous. Et je remercie aussi Carole Albanès, toute l'équipe de l'Estiv, avec qui nous collaborons déjà pas mal et qui, ce soir, ont permis de vivre ce moment. Mais notre collaboration va augmenter, puisque maintenant, le centre culturel de Foix est passé sous l'égide de l'agglo. Donc, nous allons vous proposer plusieurs programmes. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Lagarde. Merci pour votre accueil. Merci à toute l'équipe aussi du réseau des médiathèques Fouavari. Alors, depuis l'origine des Passagers du livre, ce programme de rencontres littéraires que nous avons initié il y a presque quatre ans déjà, avec Astrid Catala, L'œil du souffleur, on est en partenariat avec la médiathèque Fouavari, avec la librairie sur majuscule. Et ce soir, pour l'occasion, c'est le relais de poche de Verniol, qui est notre partenaire libraire. Merci beaucoup à Dominique Mourlane d'être là. On avait accueilli Philippe Torretton en juin, à l'occasion de sa venue pour une pièce d'Arnaud Meunier. Et c'était pour le livre Une certaine raison de vivre. Et nous avons la grande chance de l'accueillir à nouveau, et pour un spectacle, et pour la sortie de deux livres, qui feront l'objet, évidemment, de la rencontre de ce soir. Donc, lettres à un jeune comédien aux éditions Taillandier, et une anthologie de la poésie française. Donc, c'est assez incroyable de voir cette production, cher Philippe, en si peu de temps, production littéraire et grande activité aussi sur les plateaux, puisque, évidemment, les pièces que nous proposons sont aussi en tournée partout en France. Et donc, bien évidemment, nous espérons vous retrouver demain pour le spectacle L'Azzi, dans lequel Philippe Torretton sera en duo avec Vincent Garanger. une pièce de Fabrice Melchiot, qui a été notre premier invité des Passagers du Livre cette saison, qui est à la fois dramaturge, metteur en scène, et qui a proposé également le spectacle de Nyx, interprété par Camille du Théâtre du Centaure, en octobre. Donc, on est vraiment sur un troisième rendez-vous, qui file un petit peu dans l'univers de Fabrice Melchiot, avec des artistes et des pièces différentes. On est ravis, en tout cas, de votre fidélité à ces rendez-vous. Et sachez que ce rendez-vous est filmé, que vous pourrez le retrouver sur le site de l'Estiv bientôt, et donc le partager autour de vous. Voilà. Très belle soirée à tous. Merci encore, Philippe, d'être avec nous ce soir. Merci, madame Lagarde. Belle soirée. Nous sommes partis pour 48 heures de lecture. J'espère que vous avez prévu. Un plateau repas sera distribué vers minuit et demi, à peu près. Philippe Torretton, nous vous avons reçu le 8 juin dernier, et j'avais écrit une introduction dont le début servira encore aujourd'hui, il n'était pas si mal résumé. Vous êtes comédien, metteur en scène, scénariste et écrivain. Vous êtes le fils de Jacques Torretton, employé de station-service, de Claudine Le Hoc, institutrice et militante syndicale, et vous avez grandi dans la banlieue de Rouen. Votre passion des mots, du théâtre, de l'oralité, ressenti très jeune, vous a conduit, entre autres, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où vous avez suivi les classes de Madeleine Marion, de Catherine Niejel, de Daniel Mesguiche. Vous y êtes même revenu pour enseigner. Vous avez habité la comédie française, un peu plus tard, vous avez joué, vous avez dit les mots de Scapin, de Lorenzaccio, d'Hamlet, d'Henri V, de Tartuffe, de Georges Dandin. Je ne citerai pas les noms et prénoms des personnages par vous incarnés au cinéma. Vous avez écrit des histoires, scénarios, livres, comme si c'était moi, petit lexique amoureux du théâtre, mémé, cher François, thank you Shakespeare, nous qui sommes devenus le mauvais temps, Jacques à la guerre, une certaine raison de vivre, et tout dernièrement, lettres à un jeune comédien, je dis donc je suis, paru chez Talendier, et anthologie de la poésie française, paru chez Kalman Levy. Deux ouvrages pour lesquels nous vous avons invité aujourd'hui. La saison passée, je soulignais combien votre amour inconditionnel des mots, du sens des mots, des mots des sens, était furieux, inaltérable. Aujourd'hui, ces deux ouvrages attestent de la façon dont vous nourrissez cet amour, de la façon dont vous rendez hommage. Philippe Toretton, vous êtes un artisan, un ouvrier, un laboureur, un parleur, un anti-procrastinateur, un être à l'affût des vérités multiples qui trahissent nos intimités communes, à l'affût et désirant, pourvu que ça surgisse, sans que nous ne sachions l'heure ni l'endroit, que ça chamboule, que ça bouleverse, que nous nous soulevions. En parlant de l'art dramatique, du théâtre, ou de l'art poétique, de la poésie, vous ne cessez de faire entendre le désir de dire quelque chose à quelqu'un, le désir de recevoir les dires d'un autre. Dans ces deux ouvrages, il est question de sens et de vibrations, de rythmes qui nous échappent, d'espaces sonores et de travail, de fulgurance de l'esprit qui relie l'espèce humaine. La poésie et le théâtre, pour du seul ensemble. Que vous vous adressiez au lecteur, à l'apprenti comédien ou à l'amateur, vous vous acharnez joyeusement à colporter. La poésie, le théâtre, les mots, le sens, pourvu qu'on en mange, qu'on s'y noie, qu'on picore, qu'on trie, qu'on glane, qu'on régurgite, qu'on rit, jaune ou pas, pourvu que quelque chose arrive. Les lecteurs, les auditeurs, comme les acteurs, sont alors par vous conviés à pétrir, à malaxer, à mettre à l'ouvrage les mots et les pensées, à ne jamais rompre ces liens qui font socle commun. « Sauf qui peut, la poésie ? » Bravo, déjà. Je pense qu'on va arrêter là, parce qu'après, ça va être forcément moins bien. On va lire 48 heures. « Sauf qui peut, la poésie ? » Oui, oui, d'une certaine façon, oui. En tout cas, ça sauve, ça rompt des isolements, ça nous fait découvrir des frères et des sœurs vis-à-vis de certains sentiments qu'on peut éprouver, qu'on n'arrive même pas peut-être à formuler ou à saisir ou à nommer. et on s'aperçoit au détour d'un verre, d'un poème entier, d'un recueil, qu'on n'est pas tout seul. Tout d'un coup, on se trouve du cousinage. Parce que, pour moi, la poésie, c'est synthétise ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce que Baudelaire a peuplé, ce cri répété par mille sentinelles. C'est cette façon-là. J'aime bien cette citation-là parce que d'imaginer le poète comme un sentinelle, comme un gardien de phare face à un océan d'humains et qui essaye d'éclairer, qui essaye de dire, de formuler ce que nous avons tellement de mal à formuler. Donc, forcément, ça a une fonction de découverte de soi, des autres. Et ça rejoint tellement le théâtre. Pour moi, c'est pour ça que c'est une suite totalement logique dans ma tête de faire cette anthologie. Et donc, sauf qu'il peut, oui, oui, fondamentalement. Oui, parce que c'est essentiel. Je crois que c'est... Parfois, je me dis que c'est l'art, un des arts les plus élaborés, parce que certaines poésies sont d'une construction, d'une complexité même assez incroyable, et en même temps le plus populaire. Je pense qu'il y a très peu d'art où il y a un tel écart comme ça entre ce que... Ça pourrait paraître savant et en même temps tout le monde a un poème en tête, un bout, un fragment. mais ça prouve que c'est lié à nous, c'est à nous, profondément à nous. Et depuis, je crois, la nuit des temps. C'est pour ça que je me suis amusé dans l'introduction à imaginer que, oui, la poésie est née autant même des grosses bêtes et des hommes en peau de bête et des grottes. Je pense que on a dû tout d'un coup s'arrêter devant une lumière et grogner différemment et se dire... Ou alors avoir des yeux bizarres. Puis l'autre dit mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi ? Ah oui, c'est beau. Et pourquoi avoir peint les grottes ? Alors, beaucoup de savants essayent de s'expliquer ça. Est-ce qu'il y avait un rituel ? Sûrement, d'ailleurs. Quelle fonction ça avait ? On ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, je crois, enfin, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense qu'il devait y avoir déjà une préscience d'une forme de beauté, d'une envie de rendre hommage à ce qui nous entoure ou à ce qui nous fait peur parce que c'était essentiellement des bêtes. Mais il y avait aussi ces premières traces de conscience. Je prends ma main, je mets du pigment rouge dans ma bouche, je souffle et ah, j'ai ma main en négatif comme ça, qui s'imprime. Donc, c'est des premières tentatives de se regarder, de se comprendre, de s'appréhender. Et la poésie, ce n'est que ça, en fait. C'est la même chose. On pose sa main et on se regarde et on essaye de se comprendre les uns les autres. Donc, je pense que ça remonte à loin. Et ce dont vous parlez, ça ramène aussi aux mots de représentation. C'est-à-dire, la conscience a permis de, enfin, en tout cas, engendre une forme de représentation. Et en parlant de représentation, justement, ça fait le lien avec le théâtre parce qu'on va commencer par parler d'abord de l'être à un jeune comédien qui est sous-titré Je dis donc, je suis, paru chez Talendier. Alors, cette lettre, cette lettre magnifique adressée à tous ceux qui veulent être acteurs mais à tous ceux aussi qui ont envie de, j'allais dire, de plonger dans le corps et la tête d'un acteur ou d'un comédien, de disséquer, il a disséqué un acteur. J'allais dire qu'il y a à la fois la fougue d'une lettre qu'on adresse à un jeune premier mais avec la fougue du jeune premier et en même temps avec un regard plus sage parce qu'expérimenté le vôtre. Peut-être. 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 Justement, on sait qu'on ne sait rien au bout du compte. Qu'est-ce que le théâtre ? Qu'est-ce que le théâtre ? Parce que là-dedans, vous en dites beaucoup sur le théâtre justement et je trouve ça, en tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je trouve ça très... Moi qui pratique cette discipline depuis longtemps aussi, on en lit, on en relit des textes théoriques, plus ou moins théoriques. Celui-ci, il a vraiment la qualité d'être accessible, d'être vulgarisé sans être vulgaire et pour une fois, je trouve, d'être directement dans une forme de partage de ce qu'est un acteur, de ce qu'est un acteur tout court et d'encore moins faire la différence, d'ailleurs, vous le verrez, entre un acteur de cinéma et un acteur de théâtre. On parle bien d'une discipline et d'une pratique et pas d'un système ou d'une mode. Qu'est-ce que le théâtre ? Est-ce que vous voulez bien lire page 35 ? Est-ce que vous en dites déjà dans le livre lui-même ? D'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix alors. J'ai demandé est-ce que vous voulez bien ? Oui. S'il vous plaît. Et page 35, à partir de nous, nous pouvons... Ah oui, non, mais attention. Jusqu'à 38, en haut, qu'on leur allume les lumières. Nous pouvons et devons tout jouer. Seul compte la moralité de l'œuvre. Tout prévenu doit être défendu et tout personnage doit trouver son comédien. Ce qui est vrai en matière de justice doit l'être dans l'art dramatique. Nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas si loin de l'abjection ni de la grandeur d'âme. Ne nous pensons jamais à l'abri du pire. Le comédien est là pour nous le rappeler. L'être humain se protège comme il peut. Il dresse des barrières entre lui et le mauvais mais aussi entre lui et le sublime. Le mal est monstrueux et la bonté est sanctifiée. Cela nous permet de rester dans un entre-deux médiocre mais plus aisé à vivre. Un critique de cinéma avait reproché au film d'Oliver Hirschbegel la chute racontant les derniers jours de Hitler dans son bunker de nous montrer sous les traits du magnifique acteur suisse Bruno Gantz un Adolf Hitler humain. Cette réticence m'avait interpellé. La véritable tragédie est justement dans cette humanité, dans cette édifiante constatation que l'humain peut se décliner en ce genre de folie exterminatrice. Nous sommes là pour le dire et le prouver. La vigilance n'a de sens que dans cette triste constatation que l'innomable est possiblement en nous et non en la reléguant dans l'univers des monstres et donc du non-humain. Les voisins interrogés par le journaliste après un fait divers particulièrement sordide sont toujours ébahis d'apprendre que le résident qui habitait au numéro suivant était un tueur, un violeur, pris d'un coup de folie, un escroc, un terroriste, comme si la noirceur avait un visage, comme si le projet criminel avait des traits caractéristiques, comme si l'être humain se devait d'être d'un seul bloc de bonté ou de méchanceté. Nous recherchons sempiternellement à nous protéger du grand méchant loup. Le théâtre est là pour détruire ces petites maisons de paille que nous nous construisons naïvement. Nous entrons dans les théâtres pour raccourcir ces distances confortables, pour nous jeter dans la gueule de tous les loups pour envisager le dérangement. Le piège de conscience qu'envisage Hamlet est la seule raison d'être du théâtre. Le reste est fioriture. Nous venons nous trahir, nous espérons l'être. Normalement, il devrait exister un trac du spectateur. Personnellement, je le ressens. Mais étant comédien, il se peut que ce trac soit emprunt d'une solidarité envers mes camarades qui s'apprêtent à jouer devant moi. Pourtant, il me semble ressentir un inconfort objectif lorsque je m'assois dans une salle. La crainte enfouit que quelque chose va me déranger. Une parole, un geste va me révéler et tous les regards vont se tourner vers moi fatalement. Je vais tressaillir comme le roi Claudius, l'oncle d'Hamlet et je vais partir en hurlant que l'on rallume les lumières. Merci. Voilà. C'est une façon d'entendre ce que vous pensez du théâtre, cette espèce d'endroit étrange qui fonctionne. Je crois que comme pour la poésie, le théâtre remonte évidemment très loin, bien avant la Grèce antique. Je pense que dès l'instant où quelqu'un a voulu narrer quelque chose à quelqu'un d'autre, on était dans les prémices du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre est né de l'art de conter quelque chose. Donc, les fameuses veillées au coin du feu dans l'ancien temps, c'était du théâtre, du théâtre récit qu'on réinvente aujourd'hui sur nos scènes. Mais on n'en finit pas. Le théâtre, c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre et qui va trouver des mots différents, des mots un peu plus signifiants peut-être ou impressionnants pour que la personne en face ou les personnes en face soit davantage conquis par l'histoire, impressionnée et captivée. Moi, je me suis souvent imaginé ça et j'en parlais à quelques étudiants en théâtre quand j'ai enseigné. Mais imaginons que le théâtre, il y a deux personnes qui se parlent comme dans la vie. C'est la vie. On se parle. Et puis, tout d'un coup, on se parle et puis on s'aperçoit que quelqu'un s'arrête et nous écoute. Alors, on va parler un petit peu plus fort puis il y a deux, trois, quatre. Et puis, au bout d'un moment, ça devient une petite foule. Alors, on va monter sur des trucs pour que tout le monde nous voit bien et puis on va se mettre à parler plus large. Mais on continue à se parler tous les deux ce qu'on a à se dire mais on va l'étendre petit à petit pour que tout le monde soit là. Et on va espérer peut-être même dans notre façon de dire de dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et il est con, non, l'autre ? Et on va essayer comme ça de faire de vous un support de ce qu'on a à dire. Ça s'adresse aussi bien à celui-là qu'à vous tous. Et je crois à ça, je crois à cette fonction-là. C'est pour ça que, comment dire, au début, quand on est jeune comédien, on a peur du public. Et il y a une forme de tranquillité à répéter entre soi. Et finalement, l'approche du public devient quelque chose de gênant. comme si vous allez me déranger dans mon travail. Et plus on fait ça, plus on pratique. Et moins le public est non seulement un problème, une angoisse, mais au contraire, on l'attend. On l'espère, évidemment. Mais pas pour faire des records de salle pleine. C'est que ça n'existe que grâce à vous. Sinon, ça n'a aucun sens. Répéter une pièce entre nous n'a aucun sens. c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. C'était absurde de répéter dans des théâtres pour rien. Parce qu'il n'y avait pas de public. Et pendant un peu plus de deux ans, il n'y a eu personne. Et la finalité, c'est ça. Et maintenant, moi, en général, les derniers jours de répète, j'en ai marre de répéter. J'ai hâte que vous soyez là. Parce que ça n'a de sens que grâce à vous. Vous insistez beaucoup dans ce livre sur un point qui est le suivant. Un acteur s'oublie. S'oublier, en tout cas, ça revient souvent, s'oublier pour mieux réapparaître. Disparaître pour mieux réapparaître. C'est une réponse à toutes les attaques qu'on pourrait faire gentiment aux acteurs qui sont forcément dans le narcissisme le plus absolu, l'égo-centrisme, etc. Oui, ce n'était pas dans ce but-là que j'ai dit ça. Mais c'est parce que quand on est jeune comédien, on a le sentiment qu'on est le problème numéro un et qu'on est la solution. C'est-à-dire qu'on est à la fois... Parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on est. Et puis même quand on est content, d'ailleurs, c'est un problème aussi. C'est-à-dire se reprocher, la taille, la voix, les cheveux, les yeux, ma bouche, c'est aussi dangereux que de dire je suis d'une beauté quand je me regarde. C'est pareil, c'est aussi dommageable. Et donc, quand on est jeune, on a l'impression que puisque c'est moi qui vais jouer ce rôle, qu'il faut que je sois quelque chose. Donc ça passe par moi. Et c'est ça l'erreur, en fait. Ça ne passe pas par moi. Et ça passe par le texte, par le travail du texte. Et en peaufinant cette idée-là, je me suis dit mais en fait, déjà, le fait que ce soit moi qui joue, moi qui rentre en scène, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est acquis, c'est fait, c'est moi. Vous allez me voir, moi. Bon, eh bien, passons à autre chose maintenant. Et cette autre chose, ce pour quoi on est là, c'est le texte. Et j'ai pensé ça aussi parce que plus je travaillais, moins j'avais d'idées avant les premiers jours de répétition. Alors que quand j'étais jeune, je remplissais des cahiers, des carnets de notes, j'imposais aux metteurs en scène, je leur disais, mais tu veux bien que je lise, je te lis ce que j'ai pensé du rôle, etc. Et j'emmerdais tout le monde avec ça. Mais je, voilà, il fallait faire un travail intellectuel. J'estimais, c'était un réflexe un peu pavlovien scolaire, mais il fallait que je rende une copie, voilà, de toute ma réflexion préalable au travail qu'on va faire. Et maintenant, c'est l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais c'est l'inverse en ce sens que je lis la pièce, point. Je la relis. J'apprends par cœur. Voilà. Le travail du comédien, c'est apprendre par cœur une partition. Mais ce n'est pas juste savoir répéter les mots dans l'ordre. C'est, comme me disait, c'était Daniel Mézié, je crois, qui nous disait ça. Apprendre par cœur, c'est apprendre par le cœur. Donc, c'est comprendre, fondamentalement comprendre. Et, en tout cas, vu de sa fenêtre à soi. Et, et c'est, et finalement, c'est quand on, on se met au service du texte. donc, quand on accepte de n'être rien soi-même, mais juste un serviteur, alors, le mot est un peu, un peu, un peu fleur bleue, tout ça, mais, c'est-à-dire, mon but, c'est que vous compreniez ce que je dis, que vous l'entendiez, donc, voilà, parler suffisamment large, fort et tout, et que, surtout, vous compreniez, intimement, comme moi, j'ai fait. ça, c'est mon travail. Et en faisant ce travail-là, vous, vous allez entendre un texte, vous allez le comprendre, et du coup, vous allez me regarder non plus comme Philippe Toréton qui dit un texte, mais comme le personnage que je suis en train d'interpréter. Et vous vous dites, ah là là, mais, oui, c'est un personnage et tout, et vous allez y croire. Mais non pas parce que j'aurais cherché à jouer un personnage, mais parce que je vous aurais fait entendre ce que dit le personnage. Et ça, ça, c'est une notion, quand on est jeune, on ne veut pas entendre ça. On a l'impression qu'il faut faire tout un travail psychologique. Puis on a la tête farcie d'école, plus ou moins Stanis, Vlavskienne, mal comprise, et Acteur Studio et compagnie. Mais c'est, mais en fait, il n'y a pas de travail à faire sur un personnage, puisque le personnage n'existe pas. Voilà. Ce qu'il dit existe, oui. Hamlet n'existe pas. Par contre, ce que dit Hamlet existe. Mais Shakespeare ne nous a pas mis en préambule d'Hamlet 15 feuillets pour nous expliquer la psychologie d'Hamlet. Il a pondu Hamlet, point. Et il nous donne ça, sans explication, sans introduction, sans rien. Paf. Or, si ça avait été important, il nous l'aurait dit. Hamlet est un personnage comme ça, qui vit comme ça, qui parle comme ça, qui est un peu comme ça, qui est un peu... Il nous aurait tartiné comme ça des pages de descriptions de ce personnage. Or, non. Donc, ça prouve bien que ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Et comme dans la vie, ce qu'on dit nous définit. Le choix des mots, notre façon de dire, notre agressivité, notre rondeur à parler ou notre côté serré comme ça, notre façon de ne pas écouter ou d'écouter, tout... Enfin, c'est la bouche. La bouche est notre... Le lieu qui nous trahit le plus et qui nous définit le plus. Ce qu'on dit, la façon dont on le dit. Évidemment, les yeux qui vont avec et tout ça. Mais souvent, d'abord, c'est pour ça que je dis les yeux qui vont avec parce que tout le reste suit ce qu'on dit. Et je me suis mis à essayer de synthétiser ça. Et j'en ai eu l'expérience une fois. Je raconte ça dans le livre. Mais quand j'étais professeur au conservatoire, il y avait deux jeunes filles qui m'avaient préparé la première scène des femmes savantes. et elles commencent à jouer. Et c'était catastrophique. C'était nul au-delà du raisonnable. C'était... Elles savaient à moitié leur texte. Elles bougeaient. Elles criaient. Elles ne comprenaient pas ce qu'elles disaient. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment. Et quand on est prof, on vit des grands moments de solitude comme ça parce qu'on voit que la scène va bientôt se terminer et il va falloir dire quelque chose. Et moi, je m'étais imposé comme règle de jamais... Comment dire ? De jamais mettre en avant les défauts mais au contraire les qualités. Et là, je peinais un peu à trouver. Je me dis, comment je vais faire ? Et les filles s'arrêtent et je leur dis, merci beaucoup. Merci. Si vous le voulez bien, on ne va rien se dire. Voilà, la ruse. On ne va rien se dire mais vous allez recommencer tout de suite et vous allez arrêter tout ce que vous faites. Tout. Vous allez vous asseoir sur le bord de scène et on va établir une règle. c'est que quand l'une parle, l'autre non seulement écoute mais nous montre qu'elle écoute. C'est-à-dire des petits signes comme quoi... Même si tu ne comprends pas ce qu'elle dit, ce n'est pas grave. Tu fais des petits signes comme quoi tu écoutes, que tu es d'accord, pas d'accord, que pourquoi pas. Et une fois qu'elle a fini de parler, tu attends trois secondes avant de répondre. Et l'autre, pareil, va se mettre... Les élèves étaient consternés. Mais vraiment, ils se sont dit on a le prof le plus nul de la Terre et il y a même un élève qui se dit mais monsieur, vous ne les aidez pas en disant ça, il faut leur parler de Molière, de la place des femmes au XVIIe siècle, etc. Je leur dis mais t'as raison, t'as raison, mais là on ne va pas le faire. Simplement, on va faire ça. Et les deux jeunes filles ont vraiment eu la générosité de le faire vraiment. Elles se sont assises, elles m'ont suivie mais sans mauvais esprit, sans rien, elles l'ont fait. La scène était merveilleuse. On est passé d'une scène où on ne comprenait rien à une scène où on entendait. Elle faisait preuve d'intelligence alors qu'avant, on avait deux grues qui ne comprenaient pas du tout ce qu'elles racontaient et là, on avait deux femmes qui se parlaient. On avait accès à leurs paroles et du coup, nous, on leur renvoyait l'intelligence de ces paroles même si elles ne l'avaient pas mais elles nous indiquaient qu'elles l'avaient. Donc, on se dit ah oui et le même garçon qui s'était levé insurgé en critiquant ma façon de faire m'a dit ah oui, ah oui, d'accord. Je dis vous voyez, là, le théâtre peut commencer alors bien sûr, on ne va pas tout monter comme ça sinon ça va être chiant. On va un peu bouger parfois mais en tout cas, ça part de là, d'une conversation et si on n'entend pas, si on ne comprend pas ce qui est dit, on pourra faire ce qu'on veut, mettre de la vidéo derrière, de la musique en live, tout ce qu'on veut. Ça ne servira à rien puisque le cœur du théâtre c'est entendre et comprendre. Voilà, ça part de là et c'est ça l'essentiel. Et l'autre anecdote qui m'a été donnée et qui m'a fait penser ça, c'est qu'une fois j'ai assisté à un enregistrement d'une émission de France Musique avec comme invité Michel Bouquet. Oui, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous couper un tout petit peu parce que on est complètement raccord. Ah ben voilà, c'est ça les grands histoires. Tu peux envoyer du son ? Vas-y. D'abord parce que l'art dramatique est très difficile à enseigner. C'est un art secret, c'est un art qui demande une participation complète de l'individu à cet art mais dans un silence total. Et donc une solitude. Une solitude, oui. Alors, on n'arrive pas à la concrétisation de cette beauté de l'art dramatique. On n'y arrive pas. C'est un art qui n'existe pas peut-être. Ah. Ça dépend complètement de la personne et c'est lié à la personne. Les règles sont pour cette personne et pour personne d'autre que cette personne. On le fait exister à la longue, à force de se faire du souci avec ça. On finit peut-être par sortir un petit peu mais ce n'est pas vraiment un art codifiable. Alors que la musique ou la peinture, alors ça, ce sont des arts complets, ce sont des arts absolus. l'acteur, il est perdu avec cet art. Et on lui dit il y a un art là-dedans. Bon, très bien, pourquoi il y aurait un art ? Ah, il y a la beauté des textes. Oui, ça c'est sûr, mais les textes existent par eux-mêmes et ils n'ont pas besoin d'être... Vous êtes au service des textes, on va pouvoir en parler. Oui, on est au service mais on ne rapporte rien. C'est dans la restitution de ce qu'ils ont dans la peau qu'elle est l'âme qui a donné forme à cet assemblage de mots. Alors, est-ce qu'on peut dire art quand on n'est que le serviteur ou quand on est l'homme qui projette ce texte ? Mais ce n'est pas vraiment un art. Alors, on est perdu dans ce soi-disant art dramatique. Alors, je me disais essayons d'être le mieux possible de ce qui est écrit. Essayons. Mais on patine, on ne sait pas très bien comment faire. Alors, on fait trop et c'est en enlevant petit à petit la présence de soi-même en disant qu'il n'y a pas d'art en fait que peut-être il y a une chance de parvenir à l'existence de cet art. En enlevant la présence de soi-même. C'est-à-dire qu'on existera sur scène si on accepte de ne pas exister. Et ce n'est pas un paradoxe. C'est parce que je me mets au service du texte que je vais arriver à le dire et peut-être un jour le dire bien que vous, vous allez me renvoyer une interprétation et vous allez vous dire machin dans tel rôle, waouh, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'il était le personnage. Mais lui, il n'a fait que travailler le texte. Alors bien sûr, pour créer l'illusion, on va mettre un petit costume, rajouter des poils ou en enlever, etc. Il y aura un décor, il y aura de la musique, tout ça aide à cette impression de personnage. mais je peux vous dire qu'il n'y a pas d'identification. Le cerveau de l'acteur, si on avait les moyens de lire les pensées de l'acteur pendant qu'il joue, on serait très déçu. Mais vraiment très déçu. Parce que une représentation théâtrale, ça ne peut marcher que si je reste moi-même. Parce que je sais qu'à tel moment, Astrid va arriver, va m'apporter un objet sur scène. Donc, il faut que j'aie conscience de ça. Si je suis plongé dans une sorte de méandre psychologique où ma personnalité se confond avec celle du personnage, entre guillemets, et en fait, c'est de la folie, il faut enfermer ces gens-là. Mais c'est parce que je reste conscient, je reste lucide que je vais pouvoir accueillir Astrid, que je vais pouvoir rebondir sur ce qu'elle dit, que si Astrid jamais est un petit peu en retard, je vais pouvoir éventuellement me déplacer ou voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle n'arrive pas, elle devrait être là. Mais tous ces petits incidents-là, ça ne peut se gérer que si on reste lucide, tête froide, donc hors personnage, totalement. Si on était dans une adéquation totale avec le personnage, on ne pourrait pas gérer tout ça. On ne pourrait pas construire un spectacle. Donc, l'idée même d'un spectacle va contre cette plongée dans l'intime d'un personnage. On plonge dans l'écriture. Et ce que je me dis, c'est que c'est le même phénomène que dans la vie. Dans la vie, on est toujours plus fort, toujours plus intransigeant, toujours plus, comment dire, plus volontaire quand on aide quelqu'un que quand on aide, cède soi-même, en fait. Vis-à-vis de soi-même, on est prêt à accepter quelques compromissions, quelques machins. On dit, ouais, j'aurais dû répondre, mais je n'ai pas... Tandis que si quelqu'un se fait engueuler injustement, si quelqu'un se fait bousculer, tombe, ou se fait voler son portefeuille et que vous êtes témoin, hé, hé, hé ! Et là, vous allez courir, vous allez dire, mais non, vous allez relever la personne qui est tombée, vous allez avoir de la force, une force que vous n'aurez pas entièrement si c'est vous. Et si on chute, on va se relever difficilement, on va être là. Si on voit quelqu'un chuter, paf, on le remonte. Et encore, quand c'est quelqu'un proche de soi, mais ça décuple, ça décuple la force. Pour son enfant, on peut tout faire, tout faire. Et pour soi, on ne le fait pas, ou moins, ou... Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec le texte. En se missionnant, en n'ayant que ça en tête, c'est-à-dire, mais comment faire passer ça ? Comment faire en sorte que vous compreniez que, finalement, on va se mobiliser, on va se donner les moyens, mais des moyens insoupçonnés ? Souvent, on me dit quand... Parce qu'à force de faire du théâtre, je finis par accumuler quand même les pièces. Et on me dit, mais c'est marrant, ta voix change, parfois. Or, je ne fais jamais de travail sur ma voix. Jamais. Déjà, au conservatoire, ça me gonflait, les cours de chant, de trucs, je ne comprenais pas ça. Et j'aime chanter, mais je ne suis pas certain qu'il faille savoir chanter pour jouer une pièce. Mais, et en fait, bon, ma voix, et j'ai vu des enregistrements, et c'est vrai que ma voix évoluait. Bon, alors, évidemment, je vieillis, etc. Mais aussi, je suis convaincu que l'écriture change votre voix. La façon dont c'est écrit, si la phrase est longue ou pas longue, si, justement, l'auteur a écrit un personnage, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai joué, La vie de Galilée, de Bertolt Brecht. Donc, Bertolt Brecht décrit un Galilée bon vivant, qui aime le vin, qui aime manger, qui a une gourmandise, et il en fait une métaphore de sa gourmandise scientifique aussi. Il aime comprendre, regarder, en tirer des conclusions, et il le fait avec le même appétit, la même goulayance. Et donc, dès qu'il peut boire un coup de vin, il boit un coup de vin, dès qu'il peut manger, et même à la fin, il est tout vieux, aveugle, et il mange des oies, voilà, qu'on lui a apportées. Et donc, c'est, voilà, c'est, Brecht a insisté là-dessus. Mais, quelqu'un des picuriens comme ça, qui aime bien manger, qui aime le vin, qui aime s'enivrer de vin, et s'enivrer d'étoiles et de compréhension, c'est rare d'être un bon vivant et d'avoir une petite voix comme ça. Oui, j'aime beaucoup manger. j'aime bien les choses grâces, c'est rare. Les petites voix fluettes et triquées ne peuvent pas témoigner d'un appétit, d'une bonbance. Alors, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, finalement, l'écriture de ce personnage un peu goulayant qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense comme ça par gourmandise et puis par gourmandise de vérité. C'est pour ça qu'il va se heurter à l'Inquisition parce qu'au début, il croit que c'est tellement évident ce que je viens de trouver que face à l'évidence, même le pape va dire ben oui, il a raison Galilée. Et ben non, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais lui, il y croyait, dur comme fer, par générosité, par étincelance dans le regard comme ça. Et bien à force de travailler ce personnage, ma voix a été vers quelque chose comme ça. Mais sans que je le conscientise à aucun moment. Et c'est mon épouse qui m'a fait remarquer ça la veille de la première et ça a été un drame. On s'est engueulé. Parce que je lui dis mais tu me dis ça, mais ma voix change. Parce que j'ai horreur des acteurs qui trafiquent leur voix. J'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Ou alors, il faut aller voir un imitateur. Mais j'aime pas le côté « Ah oui, je vais parler comme ça. » Il y a un côté de doublage comme ça qui est horrible. Et non, jouons avec la voix qu'on a. Donc je déteste ça. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai très mal pris. Mais en fait, non, c'est parce que j'avais beau comprendre et j'avais beau essayer de piger ce qu'elle me disait. Et c'était ça. C'était que cette voix a été vers cette écriture-là. Ou cette écriture a nécessité chez moi cette voix-là. Mais sans que je le veuille. Et c'est pareil quand si vous jouez un personnage qui est malin, vif, ça peut être Scapin, ça peut être Figaro, ça peut être tous ces personnages-là. Ben, c'est rare d'avoir une voix comme ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas compris. Non. Alors ça ne veut pas dire que si on joue un personnage malin, on va parler comme ça. Mais bon, quand même, quand il y a du flux, quand il y a de l'intelligence, quand il y a de la propos, la voix est un peu plus musclée que quand on joue un Sylvestre pour rester dans les forberies de Scapin. Ou des personnages un peu benais, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tout est là, tout est dit, etc. Parce que, là encore, c'est, l'écriture va révéler chez moi quelque chose et ce ne sera pas la même chose avec vous. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça qu'on n'en a jamais fini, finalement, de rejouer les rôles. Parce que, bon, ben voilà, on a su ce que ça donnait avec moi, mais je ne sais pas ce que ça donne avec vous. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça donne avec vous ? Ça va être quoi, l'alchimie avec vous ? Et on se, de la même façon que le spectateur, comme je le disais tout à l'heure, a cette envie d'être trahi. On a envie d'être ébranlé. Même le rire est une trahison, finalement. Si on rit, c'est qu'on est pris à dépourvu par quelque chose, on ne s'y attendait pas. Si on s'attend à un gag, on ne rit pas. Si le spectateur a deux kilomètres d'avance sur ce qui se passe en scène, ben il s'ennuie. Donc, si on rit, c'est qu'on est surpris. Donc, c'est qu'on a été chopé quelque part. On a été, comment dire, saisi par quelque chose. Et dans l'émotion, c'est pareil. Et on vient avec ce secret espoir aussi qu'une phrase, un moment, un regard d'acteur, une spontanéité d'acteur, va nous, va rester figé en nous. On va dire, ah mais ça, ah ! Et ça ne peut être rien du tout. C'est ce que l'auteur, Fabrice Melchiot, a essayé de synthétiser dans la pièce, j'espère que vous allez la voir demain, je ne sais pas, mais qui s'appelle Ladi, ce qu'il appelle le plan Hamelin, cette façon où tout d'un coup, en un plan, dans un film, vous allez être résumé totalement. Vous allez vous y reconnaître. Et vous allez avoir envie de le retrouver, ce plan, de le retrouver, cet instant, cette scène, ce mot, ce regard d'acteur ou d'actrice. parce que c'est tout vous là-dedans. C'est comme si c'était vous, comme si on était résumé en une fraction de réplique ou de plan, si c'est au cinéma ou de réplique ou d'un instant de théâtre. Et on espère ça. On espère cette huile essentielle de nous-mêmes qui va être résumée le temps de quelques secondes, d'une poignée de secondes. On espère ça. Eh bien, de la même façon, l'acteur, pareil, il se trahit en travaillant quelque chose d'objectif qu'est le texte. C'est pour moi qu'il l'ai écrit, donc voilà. Mais je vais me trahir, forcément. Et vous allez voir des choses de moi dont je n'ai pas conscience. Et c'est heureux. Et c'est ça qui est chouette. Je le crois fondamentalement, ça. Et finalement, en acceptant de ne pas être impréalable, de ne pas s'imposer, que l'on va peut-être exister en tant que soi-même, en tant qu'interprète. Notre métier n'a rien à voir avec le mensonge. Même si notre personnage ment, nous sommes dans la vérité et la réalité de ce mensonge. Il n'y a aucun paradoxe dans le métier de comédien car il n'y a aucune identification, ni tête froide, ni tête chaude. Nous ne sommes que nous-mêmes, c'est le spectateur qui voit un personnage. Le personnage est le problème du spectateur. Le problème de l'acteur est le texte. Le sublime de ce métier est dans la confrontation de nous-mêmes à l'écrit et non dans l'identification de nous-mêmes à un autre. C'est un métier de lucidité. Et c'est un métier de vie. Le parallèle est réellement à faire. Oui, parce que je fais encore un petit crochet par là. Quand on a 20 ans et que tout d'un coup, on se dit, tiens, je vais jouer, je ne sais pas, Hippolyte ou un personnage tragique. si on aborde le problème par la psychologie, qu'est-ce qu'on peut apporter à ça ? Qu'est-ce qu'on a en nous à 20 ans qui pourrait être un premier point commun avec ce tragique-là qu'on prétend incarner ? Mais c'est monstrueusement prétentieux. Et quand bien même ma vie jusqu'à mes 20 ans aurait été un enfer sur Terre, en quoi ça me légitimise par rapport à l'enfer d'un personnage. Il n'y a aucune raison que ça puisse coller et que je puisse me servir de ça pour donner à voir et à entendre. Et ça prouve bien que commencer le travail par la psychologie et par l'identification à cet être bizarre que serait un personnage est une impasse totale. une impasse humaine. Quelle légitimité que j'ai de jouer Hamlet ? Aucune. Richard III. Richard III. Le mec qui passe sa vie à assassiner des gens. J'espère que j'en ai aucune. Ben si, justement. Ben non. Voilà. Pour la télé, j'ai joué Fourniré. Vous vous rendez compte ? Bon. Heureusement que je n'ai pas abordé le problème par l'identification quand même. Tout va très bien chez moi, je vous rassure. Et dans le voisinage aussi. Je suis très respecté. Et je n'ai pas de camionnette blanche. Mais c'est... Donc, ce n'est pas par là qu'il faut aborder le truc. Puis je n'avais pas du tout envie, d'abord, par rapport à de tels personnages, évidemment. Mais c'est par l'écriture qu'on y arrive, qu'on va donner à voir et à entendre. Alors, bien sûr, on va céder parfois de quelques subterfuges de maquillage, surtout si c'est au cinéma ou à la télévision. Mais c'est... L'identification est une impasse. J'en suis convaincu. Le travail acharné sur le texte va être une voie. Une voie d'oubli de soi et une voie d'existence. Et dans la vie aussi, sûrement un peu. Mais je crois, oui. Je crois qu'on se définit par ce qu'on fait. Par ce qu'on fait. Mais quand on fait, on ne se regarde pas. On est en train de faire. Et on accumule des choses à faire. Et c'est ça qui fait que... Ah, Pat, j'ai passé une journée. Elle était costaud, celle-là. Et bien, c'est comme ça. On ne se met pas en scène dans la vie. On ne s'envisage pas. Parfois, il y a des rendez-vous un peu cruciaux. On se dit, bon, il faudra mieux que je ne bafouille pas. Mais je ne sais pas si vous vous apercevez de ça. Mais plus on prépare, plus on est mauvais, en fait, ces rendez-vous-là. Il y a une... Dans la vie, on est... Comment dire ? Nous sommes des êtres fragiles, évidemment. Et surtout, quand on a rendez-vous avec des tournants de vie, des choses importantes, comme ça. L'embauche, la rencontre amoureuse, ou une séparation, ou la mort. Voilà. On a des rendez-vous, comme ça. Mais... C'est... On est dans... Dans l'action-réaction dans la vie. Et alors, le problème, c'est qu'en scène, tout est écrit. Donc, on n'est pas dans l'action-réaction. Mais il faut, par le texte, finalement, retrouver cette nécessité à dire. C'est pour ça que j'ai intitulé, en sous-titre, je dis, donc je suis. C'est parce que je le dis que je le suis. Et j'en veux pour preuve aussi, par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un Cyrano de Bergerinck, mis en scène par Dominique Pitoisé, qui m'a valu un Molière, d'ailleurs, et qui se passait... Le metteur en scène avait transposé cette histoire dans un hôpital psychiatrique de nos jours. Bon, évidemment, Rostand n'a pas écrit que la pièce devait se dérouler dans un hôpital psychiatrique avec des tables Ikea, du carrelage blanc et des tubes néons au-dessus et des armoires en fer et des pyjamas et des choses comme ça. C'est vrai. Et on n'avait donc pas les costumes qu'il fallait, on n'avait pas le maquillage qu'il fallait, puisqu'il n'y en avait quasiment pas. Moi, j'avais un nez, mais c'est tout. Rien de ce que le public voyait n'était dans la pièce. Mais on a trouvé une façon de faire jaillir Cyrano de cet univers d'aliénés, de reclus, d'exclus, de cette petite communauté de gens vivant dans cet hôpital psychiatrique. et ça a marché, mais du feu de Dieu. Alors, il y a eu quelques personnes, parfois, qui nous ont dit oui, non. Mais dans l'ensemble, on l'a joué trois ans. Dans le subventionné, c'est énorme. On a presque atteint les 300 fois, etc. Le spectacle a été nommé au Molière et moi, je l'ai eu. Enfin bon, bref, ça a eu un gros, gros succès. Donc, ça prouve bien que ça ne dépend pas d'un costume, donc d'un personnage a priori, d'une silhouette comme ça qu'on aurait avec le chapeau, le panache, les bottes qui dégoulinent et tout ça. Non. Cyrano peut exister en pyjama. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Et le dire va faire oublier le pyjama. Si tant est qu'il faille l'oublier, d'ailleurs. Peu importe. Mais on va s'en foutre. Si c'est bien dit, on suit. Et voilà. Et tout d'un coup, un personnage se construit avec les pauvres éléments qu'on a donnés à voir qui n'aident pas. Mais au bout d'un moment, on va comprendre ça et on va l'accepter. Et en répétition, c'est ce qui arrive tous les jours. Quand une bonne répétition a lieu, en général, les acteurs n'ont ni costume, ni maquillage, ni musique, ni rien. On est habillé comme dans la vie et puis on répète et puis d'un coup, on se dit c'était super là. Mais pourtant, on n'a rien. Le décor n'est pas encore construit. On ne sait même pas quel costume on va avoir. mais quelque chose s'est dit de juste. Il y a eu un endroit trouvé qui était juste entre toi, le texte et on va tisser à partir de là. Oui, entre le signe, le sens et la chair. La chair qui fait que ça amène un écho. J'espère que ça vous donne envie de faire du théâtre. Mais ça a des angoisses en même temps. Se dire que ce n'est pas nous l'essentiel. C'est le texte. C'est absolument inaudible quand on a 20 ans ce que je dis là. Mais c'est comme dans la vie. De toute façon, si on avait la sagesse des anciens à 20 ans, l'humanité serait moins dans l'impasse qu'aujourd'hui. donc on est condamnés comme Sisyphe à faire les mêmes conneries. À tenter d'être heureux. Oui, non mais c'est ça. Mais c'est vrai que quand on commence ce métier, on a envie de prouver quelque chose à soi-même, aux autres, qu'on a raison d'être là. Et en fait, ce n'est pas ça le problème. Mais on met longtemps à piger ça. Mais dans ce livre, justement, on parle bien de toute cette dimension-là, de ce que raconte le théâtre, de ce que c'est que cet espace-là. et je vous invite vraiment à le lire. Pour finir cette première partie sur ce texte, on va terminer par un enregistrement de 1951 qui met en scène deux acteurs. On parle de théâtre, il faut quand même en entendre un peu. Qui met en scène Maria Cazares et Reggiani dans Les Justes de Camus. Quel silence. Mais c'est cela, l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Et peut-être. C'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. Et à certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela ? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri, cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment ? Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse ? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte ? Tu vois ? Et moi ? M'aimes-tu avec tendresse ? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais, mais ne faut-il pas mieux aimer comme tout le monde ? Je ne sais pas n'importe qui, je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation ? Ça ne nous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude avec tendresse, avec égoïsme ? M'aimerais-tu si j'étais injuste ? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Mais tu ne réponds pas, dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation ? Où serais-tu dans ? Je me souviens du temps où j'étudiais, je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener, à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante ? Je meurs d'envie de te dire oui. Et alors, dis oui, mon chéri, si tu le penses, si cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort. Dis-toi, Dora. Non, il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Dis-toi ! Mon cœur ne me parle que de toi, mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure ? Ah oui, je l'oubliais. Et maintenant, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâchée, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe dans la justice et les prisons. L'été, Yannick, tu te souviens ? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Voilà, c'est pas mal. J'ai envie de faire un petit sondage. J'ai eu le sentiment, en écoutant ça, que si Serge Reggiani pouvait revenir et venir là, il nous parlerait de la même façon qu'il parlait là. Je ne suis pas sûr que Maria Cazares parlait dans la vie comme elle parlait là. Vous avez remarqué ? Et quand elle sort de ce long tunnel de textes qu'elle a et qu'elle fait « Hum, oui, non, mais t'es pas... » Et là, tout d'un coup, on dit « Ah ben voilà, tu dois parler comme ça dans la vie. » Et dès qu'elle reprend un peu de quantité de textes, il y a un ton de théâtre qui arrive que Reggiani n'a pas du tout ou quasiment pas. C'est étonnant. Alors, du théâtre à la poésie, la poésie au théâtre, l'anthologie de la poésie française, ça, c'est un sacré voyage. Dix siècles de poésie, du haut Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, la chanson de Roland jusqu'aux écrits adolescents d'ateliers d'écriture, textes connus, inconnus, beaucoup de femmes, énormément de poétesses, vraiment énormément, ce qui est merveilleux puisqu'on a des points de vue qui se rencontrent, qui se répondent, qui se confrontent, enfin, des vers, de la prose. Je me suis dit, il a vraiment passé une très très belle année en voyage. Ah oui, ça c'est sûr, entre le moment où on a décidé avec le directeur de Calman-Lévy, Philippe Robinet, de faire cette anthologie et le moment où je l'ai rendue, il s'est passé un an et j'ai presque honte de dire que j'ai travaillé en fait. C'est un, c'est, alors évidemment, en volume d'heures consacré à ça, oui, c'est un vrai travail, mais un travail qui consiste à lire de la poésie tous les jours et à prendre des notes et à garder un poème, mettre de côté, faire rebondir, un vers vous fait penser à un autre, etc. Donc c'est un jeu d'esprit qui est absolument jouissif. Et moi, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette métaphore du voyage dans l'introduction, c'est qu'effectivement, c'est un sacré voyage au pays des mots des autres. C'est un, et puis surtout dans l'aventure humaine, ce qui m'a vraiment comblé et étonné d'ailleurs en faisant ce travail-là, c'est que la poésie est une source de connaissances très sérieuses de l'être humain, de ce que nous sommes tous, de l'aventure humaine, d'une civilisation. Et de la même façon, c'est aussi objectif pour moi, alors que c'est que de la subjectivité, de sentiments, etc. mais si on travaille dessus, si, par exemple, dans 3000 ans, un peuple venu du cosmos tombe là-dessus, il ouvre, il aura une connaissance de qui étaient ces êtres humains qui peuplaient la Terre et qui ont disparu, bizarrement. Et c'est du vrai matériau de connaissance. Et ça, c'est impressionnant. Sur les habitudes, quand vous lisez la poésie du Moyen Âge, vous vous rendez compte de l'angoisse de l'hiver. Comment passer l'hiver ? Est-ce qu'on a assez de nourriture ? Est-ce qu'on va avoir assez chaud dans le foyer pour passer l'hiver ? Cette poésie complètement liée à la nature. Et plus on avance dans les siècles et plus on voit une distance qui se crée entre l'homme et la nature. Au Moyen Âge, c'est totalement imbriqué encore. Même quand on parle de l'amour courtois, mais il y a toujours des références à une fleur, à un oiseau, au champ de l'oiseau, au vent, à la bise, au truc, le gel, la neige, la pluie, la bruine. Tout fait sens. On se sert de tout ça, de tout ce qui nous entoure. Parce qu'on le subit. Et la floraison, les moissons, les animaux, tout ça, tout est présent. Et puis petit à petit, « Ouais, my darling » Donc c'est là qu'on chante en fait. On m'a trop donné, bien à vous. Et alors, et donc c'est, c'est, et ça c'est, c'est infiniment touchant. Sur l'émancipation des femmes aussi. C'est étonnant de voir qu'à tous les siècles, les femmes ont dit, mais j'écris aussi. Je pense aussi. Et quand j'écris, c'est pas, c'est pas un lobby comme on peut faire de, je sais pas, du macramé. Non, j'ai des choses à dire. J'ai découvert des femmes comme ça qui ont revendiqué une place, une émancipation. Mais bien avant le XXe siècle. Bien avant. Dès le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait énormément de poétesse. Alors évidemment, on était rarement poétesse quand on était dans une petite ferme avec trois cochons, sept gosses et qu'on faisait les corvées du Seigneur. Ça c'est sûr. C'était réservé à une élite. Fallait savoir écrire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des Catherine de machin et des Marguerite de truc parce que c'était réservé à... Voilà. Fallait avoir le temps de ça et la connaissance. de ça. Donc... Mais il y avait plein de femmes. Énormément de trouvères étaient des femmes. Et... Et c'est... On rencontre des gens qui ont eu un courage infini. Infini. Ce pauvre Étienne Durand qui a eu le malheur d'écrire un texte contre Louis XIII. eh bien il s'est fait choper. Il a été démembré et brûlé encore vivant avec ses oeuvres en place publique. Parce qu'il avait écrit un texte qui critiquait Louis XIII. Étienne Durand. Je l'ai mis dedans parce que je... Ah ! Ça m'a bouleversé. Et en plus son poème est beau. Enfin, il n'en a pas écrit qu'un d'ailleurs mais celui que j'ai trouvé. et il y a des destins comme ça. Pendant les guerres de religion aussi. Tout est là. Tout est... Dans cette poésie-là. C'est... C'est une façon de regarder notre pays à l'échelle humaine et non pas avec des cartes et des dates et des... Mais avec de l'intensité humaine et de la subjectivité humaine. Parce que finalement cette quête d'objectivité dont se targuent je sais pas les journalistes ça n'existe pas. Et je m'en fous. Une information objective c'est quoi ? C'est la dépêche de l'AFP. Il y a eu un train déraillé ça fait 13 morts et nanana. Bon. Ça c'est objectif. Et encore. Mais sinon forcément on lit on lit de l'éditorialisation. On lit... Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'en pense le journaliste de ce qu'il nous parle. Qu'est-ce qu'il en pense ? Lui qui a consacré des études à couvrir la politique ou l'économie ou les relations internationales etc. Je veux savoir ce qu'il en pense. Puis après je me définis avec ça. Ça me choque ça me choque pas je suis d'accord je suis pas d'accord mais cette quête d'objectivité est nulle et on n'apprend rien avec l'objectivité. L'histoire n'est pas une science. La poésie n'est pas une science. Donc on vient voir on vient écouter on vient lire à hauteur d'hommes et de femmes et on fait son tri là-dedans. Et c'est pour ça que j'avoulais un peu épaisse aussi parce que parce qu'il faut parce que c'est un tel drame de 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 choisir alors ceux qui n'ont pas écrit beaucoup ça va mais quand vous tombez sur des Baudelaire bon il faut choisir mais je me suis imposé que deux trois idées fortes comme ça de mettre beaucoup plus de femmes c'était pas dur parce que dans les anthologies que j'ai pu lire je sais pas il y a un ratio de 10% de femmes et 90% d'hommes là j'ai augmenté ça doit être 30% 40% on peut faire mieux encore mais mais c'est et puis la poésie du Moyen-Âge parce que je la trouve infiniment belle et touchante et elle nous fait comprendre que d'abord notre langue est une aventure et que si en lisant cette anthologie on 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 pouvait arrêter de penser que par exemple le 17ème siècle serait l'âge d'or de la langue française ça m'a toujours gonflé d'entendre ça pourquoi ce serait l'âge d'or en quoi bien sûr il y a des choses très très belles qui ont été faites au 17ème siècle mais avant aussi au 16ème au 15ème ronsard c'est pas mal non plus quand même et puis quand on remonte alors après il faut faire appel à des spécialistes des médiévistes pour traduire parce que c'est là qu'on voit que notre langue est une vraie aventure et que l'orthographe était changeante jusqu'au 19ème début 20ème il y a des mots qui ne s'écrivent pas de la même façon et que c'est cette vivacité là qui fait avancer une langue et ça ça c'est infiniment touchant et puis dès le Moyen-Âge on avait des introspections très 19ème siècle on avait du surréalisme ce qu'on appelait les fatracies c'est je ne sais plus l'auteur si c'est Adam Delahal ou si c'est Rémi machin truc je ne sais plus ou Colin Musset je ne sais plus enfin où on privilégiait le son plutôt que le sens je vais essayer de vous en trouver un c'était étonnant de voir et ça n'a pas étonné que moi d'ailleurs puisque André Breton est tombé là-dessus il a demandé à un de ses copains médiévistes de lui traduire ces petites poésies-là ces fatracies fatracies oui et il a conceptualisé le surréalisme donc le surréalisme était présent dès le 13ème siècle si je le retrouve ah voilà c'est Philippe de Rémy cire de Beaumanoir je vis la mer toute s'assembler sur terre pour faire un tournoi et des poids pilés firent sur un chat monter notre roi alors vint je ne sais quoi qui prit Calais et Saint-Omer prit pour les mettre à la broche puis les a fait reculer dessus le mont Saint-Éloi voilà c'est un poème et c'est je trouve ça incroyable décrire ça alors sûrement qu'il y avait des petits sens cachés à l'époque il devait y avoir des petits clins d'oeil à quelques événements mais on sent que c'est ça qui et l'autre une vieille R s'était mise en tête d'apprendre à plaider mais une cerise se mit devant elle pour l'injurier sans une vieille cuillère qui avait repris Haleine et apporté un vivier toute l'autre latamise eut coulé dans un panier c'est vrai et je trouve ça formidable et ça voilà 1265 1265 non on savait délirer un petit peu quand même et ça c'est étonnant finalement et moi c'est ce que je comment dire je suis très comment il s'appelait la voisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme mais je crois à ça on n'invente rien pour ça que ça me fait rire quand des compagnies théâtrales disent on va vous présenter notre création pardon création t'es sûr mais non on se sert de tout ce qui a été fait avant nous et on le transforme et on s'amuse avec ça alors oui peut-être que notre façon de transformer ça ben pas grand monde l'a fait avant nous mais qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on en sait quand on regarde les siècles qui se sont passés il y a eu des tout a toujours existé je crois et que mais on s'amuse avec ça et on et on l'étymologie de poésie d'ailleurs en grec c'est littéralement acte de création ah oui ? oui ben voilà la poésie elle est dangereuse elle n'est pas explicable laissez-nous libre avec les auteurs laissez-nous libre avec les textes parce qu'en effet pas d'explication de texte et quand on ferme ça en effet on sent que que qu'on on peut se détacher de nos mauvaises influences et oui parce que souvent la première approche de la poésie c'est à l'école pour le meilleur et pour le pire et et non mais il y a du meilleur et il y a du pire mais mais on nous dit voilà à cet âge là c'est cet auteur là qu'il faut étudier alors je comprends pourquoi on a fait des programmes et tout ça c'est pas la question mais bon ben c'est pas parce qu'on a 12 ans qu'on va par exemple Molière je crois que c'est vers 12-13 ans à l'école mais c'est vachement dur Molière c'est c'est une langue compliquée et 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 ce que je veux dire par là c'est que notre première approche de la poésie c'est de la poésie qui est déjà expliquée commentée on a les ouvrages qui vont avec on a toutes les petites notes les petites astérix les renvois en bas de page les glossaires qui vont avec les repères chronologiques donc on est on a déjà la tête farcie avant même de lire le poème et on a presque une obligation de résultat on doit être conforme à ce qu'on en dit sinon je suis déviant et donc ça va pas aller donc bah oui oui dans ce poème là oui c'est ça qu'il a mis en avant oui bien sûr mais on a le droit de ressentir autre chose ou d'être d'accord avec la norme d'ailleurs parce qu'on ne se définit pas que en étant contre la norme on a le droit d'aimer la norme il n'y a pas de problème avec ça mais on a le droit d'avoir des petits pas de côté des petits trucs dire tiens moi ça m'a fait penser à ça et c'est une subjectivité totale mais c'est réel un jour je me suis engueulé avec un chef cuisinier parce que il disait c'était sans dérince chez Lucas Carton il me disait que lui il voulait faire l'accord parfait entre un mais et un vin mais je lui dis j'ai eu le malheur de dire mais c'est subjectif il me dit non absolument pas et il gueulait comme ça il me dit non ce que je fais le plat que je décide de faire c'est le plat qui va avec ce vin là et il n'y en a pas d'autre bien sûr quand on mange quelque chose comment être sûr qu'on a les mêmes papilles le même cerveau qu'il y a derrière la réponse est évidente c'est non on n'est pas pareil donc voilà ce que je vais mettre là le petit goût sucré acide machin que je vais poser sur ma langue ou la petite matière que je vais craquer avec mes petites dents ne va pas provoquer la même chose dans ma boîte crânienne et dans mon corps donc ça ne peut pas être objectif et je trouve que la poésie c'est pareil et il y a très longtemps dans un précédent livre j'avais imaginé qui s'appelait comme si c'était moi c'était le titre d'un projet pédagogique que j'avais qui était de dans les petites classes où on commence à savoir lire de donner aux gamins des cours extraits comme ça de texte de toute la littérature française depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant en se refusant rien comme style comme que ça vienne d'une chanson ou pas c'est pour ça que j'ai mis des chansons aussi là non et et de faire en sorte de travailler non pas sur l'oeuvre entière mais de l'identification à cette phrase de laisser le môme choisir sa phrase parce que ça parle des chats et qu'il adore les chats ou parce que ça parle d'une voiture et que j'adore les voitures ou voilà et de choisir en fonction du thème parce que finalement on ne dit bien que ce qu'on comprend bien et ce qui nous passionne donc que laissons agir la subjectivité du môme par rapport à une phrase et on lui demande de nous la ressortir cette phrase comme si c'était lui qui l'avait écrite comme si c'était lui qui l'avait pensée en son nom et je trouve qu'on devrait avoir une approche comme ça empirique de la littérature et de et de se forcer à lire les préfaces qu'à la fin de les reléguer à la fin de ne pas d'avoir le moindre le moins de filtres possibles entre l'auteur et soi-même de façon à se faire un avis et cet avis sera augmenté parce que vous lirez après sur l'auteur que vous venez de lire s'il vous donne envie de vous documenter parce que peut-être que vous allez vous allez laisser tomber ça mais si ça vous a passionné vous allez dire bon alors qu'est-ce qu'en pense machin et dire ah bah moi aussi je suis d'accord j'ai ressenti ça ah bah oui mais ça va partir d'un point commun et non pas d'une infusion préalable et et c'est et c'est ça qu'il faut revendiquer et finalement quand je disais que la différence entre le jeune comédien que j'étais et le comédien que je suis maintenant c'est non pas que je travaille moins mais c'est que je comment dire ça je ne j'essaye de lire la pièce et de la relire quand c'est un classique que j'ai déjà ou travaillé ou connu en étant ignorant ignorant en me forçant à me dire voilà il n'y a eu personne entre Shakespeare et moi personne et il l'a écrite pour moi en plus donc je lis merci monsieur et je fais exprès de ne rien lire autour voilà et je lis et c'est marrant sur un film policier j'en parlais à des flics et en fait un flic enquêteur qui va sur une scène de crime ou enfin une scène où il s'est passé quelque chose essaye d'être comme ça aussi d'être en ouverture parce que si vous arrivez sur la scène du crime en disant ce serait bien vous et je pense que vous avez pris ça ensuite si vous y allez avec votre petite idée vous allez passer à côté d'un indice fondamental et c'est pour ça que parfois en justice ou en enquête policière on repasse le dossier à quelqu'un pour qu'un œil neuf lise ou relise le dossier et toutes les procédures ça ne marche pas beaucoup mais parce qu'ils sont tellement pris parce que moi j'ai appris quand j'ai joué un film sur l'affaire Outreau présumé coupable on s'est stigmatisé on a mis en avant le juge Burgo parce que c'est lui qui a fait la première enquête et qui a fait les premiers faux pas et les premières erreurs etc mais on estime qu'il y a à peu près une centaine de 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 juges enfin de personnel judiciaire qui a eu le dossier en théorie entre les mains presque une centaine entre 80 et 100 donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas lu parce que sinon les erreurs évidentes qu'il y avait dans le dossier au bout de 2-3 personnes quelqu'un aurait dit mais mais c'est c'est totalement con là ce qui est écrit enfin c'est ça peut pas être voilà etc donc tout ça pour dire que soyons ignorants ignorants premier degré je lis paf c'est tout et j'essaye de de comprendre petit à petit sans filtre sans se faire un avis par soi-même et cette anthologie c'est une anthologie de terrain j'ai envie de dire c'est que je ne suis pas professeur de poésie ni de littérature française je n'ai pas fait les études pour mais je me suis consacré au théâtre je me suis consacré à la voix haute je me suis consacré au texte à l'art de dire et c'est comme ça que j'ai rencontré la poésie et c'est comme ça que j'ai fait un chemin aussi là-dedans et donc j'ai fait un gros préambule d'une douzaine de pages et après je vous laisse tranquille avec les auteurs parce qu'en plus d'abord il ne me servait à rien de paraphraser ce que d'autres ont dit vachement bien et de faire croire que je suis un spécialiste de tout le monde alors que non et et dire même si je m'étais limité à écrire trois quatre lignes du comment du pourquoi cet auteur est là pourquoi je l'ai aimé tout ça mais c'est déjà vous influencer c'est déjà alors mettre une petite frontière alors soit vous êtes d'accord avec moi après et vous dites je suis entièrement d'accord avec lui c'est moi aussi c'est mon poème préféré mais si vous n'êtes pas d'accord et bien vous dites bon bah c'est bizarre et donc ça non laissons-nous libres d'aimer de ne pas aimer de comprendre tout de suite ou de ne pas comprendre tout de suite de se débrouiller avec cette matière là comme on se par exemple on sort de la période de Noël ce jeu Lego souvent les enfants font moi c'est mon jeu préféré mais j'achète tout le temps des Lego à mes enfants pour y jouer et vous construisez le modèle qui est prévu mais le but du jeu après c'est de casser ça et puis de faire des trucs vous-même voilà c'est de se débrouiller avec ça et bien je trouve que la littérature c'est pareil on va se débrouiller alors on lit mais débrouillons-nous avec ces mots là débrouillons-nous tout seul et puis après on vit une époque formidable vous avez un problème vous vous dites mais c'est qui ce mec là en fait comment il s'appelle Étienne Durand tac 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 Étienne Durand Wikipédia ah oui bon vous tombez dessus même pas besoin d'aller à la bibliothèque ou d'en commander un bouquin vous avez déjà un petit truc et puis si ça vous passionne commandez le livre chez votre libraire pas sur Amazon et puis et ainsi de suite et donc c'est formidable pour ça il y a encore quelques années bah se documenter fallait aller quelque part fallait se déplacer avoir sa petite liste de cours c'est à dire il faut pas que j'oublie d'emprunter le livre de machin sur Bidule et que le livre de quoi ah oui et alors bonjour madame vous avez le livre de machin sur Bidule alors c'était chouette aussi c'est mais puis ça existe toujours d'ailleurs mais mais c'est c'était moins immédiat là maintenant c'est immédiat voilà et donc il faut écrire aussi en fonction de l'époque dans laquelle on est et donc si voilà si vous aimez un tel ben vous allez faire un voyage personnel avec cette personne là sans être sous influence et et voilà et lisons 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 la poésie lisons pour nous-mêmes lisons pour les autres et lisons à voix haute puisque pour vous Philippe Torretton la voix haute est l'aboutissement ultime de la poésie alors pour finir on va peut-être essayer oui et c'est pas moi qui le dit c'est une professeure de poésie est-ce que je vais retrouver Suzanne Julliard je crois et qui lors de sa première affectation devant des étudiants s'est demandé mais comment enseigner la poésie et donc elle était là dans ces questions là et puis une étudiante a demandé la permission de lire un poème de dire un poème qu'elle connaissait par coeur je ne sais plus lequel il faudrait que je retrouve mais elle le met en exergue de sa propre anthologie cette anecdote et il y a eu un silence après visiblement l'étudiante en question a dû bien le dire et ça devait être particulièrement émouvant et elle s'est dit mais en fait c'est ça l'aboutissement poétique c'est la voix haute et pendant longtemps quand les livres coûtaient cher étaient faits avec des pots de veau et avec des moines qui recopiaient c'était la voix humaine et on se baladait chaque troubadour trouvert et autres se baladait avec un répertoire personnel de mots d'histoire et et aller de château en château de fête en fête pour pour faire part de son de son de son savoir de ce qu'il avait retenu et pendant longtemps la poésie n'a été que chantée dite sur du rythme il n'y avait presque pas de support matériel de cette poésie là pendant des siècles finalement la la poésie écrite est un est une affaire récente et ce qui me plaît avec notre époque c'est que à travers le slam et le rap et d'autres formes comme ça on on redécouvre cette cette façon de dire ensemble sur une sur un rythme une scansion particulière avec des bonheurs différents il y a des slameurs formidables puis d'autres qui sont moins formidables mais tant pis de la même façon qu'il y a des poètes formidables et des poètes moins formidables à toutes les époques c'est mais j'aime bien cette idée là de retrouver ça cette cet art de dire quoi de à voix haute on va essayer alors on va essayer quelques poèmes je commence allez elle s'appelle Victoire Babois on est dans les années 1805 mon sexe dites-vous déshérité des cieux ne s'est jugé ni vert ni prose un style clair et pur obscur ou vicieux du bon ou du mauvais c'est pour lui même chose jamais de l'analyse il ne prit le compas enfin de l'art d'écrire il ne se doute pas et bien passe pour l'art d'écrire mais il faut nous permettre au moins de savoir lire si vous tenez rigueur si vous n'accordez rien nous lirons malgré vous et nous lirons très bien on a vu grâce à la sottise on voit et l'on verra pédants lourds est diffus écrire sans s'entendre et sans être entendus et s'admirer surtout quoi que la raison dise mais femme en l'art des mots est beaucoup moins apprise de la clarté du sens elle fait plus de cas et n'admire jamais ce qu'elle n'entend pas bien il est vrai pourtant que l'austère analyse ne procède pas à sa guise elle s'en va décomposant recomposante et détruisant sur l'avenir sur le présent la douce illusion que la nature a mise cette méthode exacte a pour nous peu d'appas messieurs ne vous en fâchez pas on peut être je crois sans vous faire une injure du même avis que la nature et puis la vérité qui marche pas à pas bientôt nous conduirait peut-être à vouloir juger notre maître et quel serait votre embarras si nous allions vous bien connaître en vous analysant sans nous laisser charmer le résultat bien net d'une telle science ne nous offrirait pas je pense trop de raison pour vous aimer à vous à moi ah ouais bah quoi je sais pas je vais au hasard Balthazar je retrouve mes petites 145 145 allez Pierre de Marbeuf 1628 et la mer et l'amour ont la mer pour partage et la mer et ta mer et l'amour et ta mer l'on s'abime en l'amour aussi bien qu'en la mer car la mer et l'amour ne sont point sans orage celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer qu'il ne se laisse pas l'amour enflammer et tous deux ils seront sans hasard de naufrage la mer de l'amour eut la mer pour berceau le feu sort de l'amour sa mer sort de l'eau mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux ton amour qui me brûle est si fort douloureux que jus s'éteint son feu de la mer de mes larmes il est pas mal quand même Louise Ackerman en 1871 s'appelle l'homme jeté par le hasard sur un vieux globe infime à l'abandon perdu comme un an de l'océan je surnage un moment et flotte à fleurs d'abîme épave du néant et pourtant c'est à moi quand sur des mers sans rives un naufrage éternel semblait me menacer qu'une voix a crié du fond de l'être arrive je t'attends pour penser l'inconscience encore sur la nature entière étendait tristement son voile épais et lourd j'apparus aussitôt à travers la matière l'esprit se faisait jour secouant ma torpeur et tout étonné d'être j'ai surmonté mon trouble et mon premier émoi plongé dans le grand tout j'ai su m'y reconnaître je m'affirme et dis moi bien que la chair impure encore m'assujettisse des aveugles instincts j'ai rompu le réseau j'ai créé la pudeur j'ai conçu la justice mon coeur fut leur berceau seul je m'enquière des fins et je remonte aux causes à mes yeux l'univers n'est qu'un spectacle vain du sais-je m'abuser au mirage des choses je prête un sens divin je défie à mon gré la mort et la souffrance nature impitoyable en vain tu me déments je n'en crois que mes voeux et fais de l'espérance même avec mes tourments pour combler le néant ce gouffre vide et morne s'il suffit d'aspirer un instant me voilà fi de cet ici-bas tout mi-cerne et mi-borne il me faut l'au-delà je veux de l'éternel moi qui suis l'éphémère quand le réel me presse impérieux brutal pour refuge au besoin n'ai-je pas la chimère qui s'appelle idéale je puis avec orgueil au sein des nuits profondes de l'éther étoile et contempler la splendeur garder votre infini cieux lointain vaste monde j'ai le mien dans mon coeur frères humains qui après nous vivez n'ayez pas contre nous le coeur endurci car si vous avez pitié de nous pauvres Dieu vous accordera plus rapidement sa grâce vous nous voyez attachés ici cinq six la chair que nous avons trop nourrie elle est depuis longtemps dévorée et pourrie et nous les eaux devenons cendres et poussières de notre malheur que personne ne rit mais priez Dieu qu'ils veuillent tous nous absoudre si nous si nous vous si nous vous appelons frères ne vous indignez pas bien que nous ayons été exécutés par la justice vous savez bien que tous les hommes n'ont pas l'esprit bien ferme intercédez donc d'un coeur égal nous ne sommes assis de ci de là comme le vent varie à son gré sans cesse il nous balance plus bectés par les oiseaux que dé à coudre n'entrez donc pas dans notre confrérie mais priez Dieu qu'ils veuillent tous nous absoudre prince Jésus qui règne sur les hommes empêche qu'enfer ne soit notre seigneur que nous n'ayons rien à faire avec lui homme le temps n'est pas à la plaisanterie mais priez Dieu qu'ils veuillent tous nous absoudre vous avez reconnu le bal des pendus vous qui passez François Villon vous qui passez bien amillé de tous vos muscles un vêtement qui vous va bien qui vous va mal qui vous va à peu près vous qui passez animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette d'un pas alerte sportif lourdeau rieur renfrogné vous êtes beau si quelconque si quelconquement tout le monde tellement beau d'être quelconque diversement avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe votre main au chapeau votre main sur le coeur la rotule qui roule doucement au genou comment vous pardonnez d'être vivant vous qui passez bien habillé de tous vos muscles comment vous pardonnez ils sont morts tous vous passez et vous buvez aux terrasses vous êtes heureux elles vous aiment mauvaise humeur souci d'argent comment comment vous pardonnez d'être vivant comment comment vous ferez vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles que vous buviez aux terrasses que vous soyez plus jeunes chaque printemps je vous en supplie faites quelque chose apprenez un pas une danse quelque chose qui vous justifie qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau de votre poil apprenez à marcher et à rire parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie ça c'était Charlotte Delbault quand je vous disais tout à l'heure que la poésie c'est aussi se découvrir des frères des cousins de certains sentiments etc j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Mémé et j'ai lu ça la grand-mère je vais vous lire d'un poète que je n'aimais pas parce qu'on m'avait traumatisé à la fac en première année de l'être moderne avec un de ses poèmes c'est Gérard de Nerval voici trois ans qu'est morte ma grand-mère la bonne femme et quand on l'enterra parents, amis tout le monde pleura d'une douleur bien vraie et bien amère pour moi j'irai dans la maison surpris plus que chagrin et comme j'étais proche de son cercueil quelqu'un me fit reproche de voir cela sans larmes et sans cris douleur bruyante et bien vite passée depuis trois ans d'autres affections de bien des mots des révolutions ont dans les cœurs sa mémoire effacée mais moi j'y songe et la pleure souvent chez moi toujours par le temps prenant force ainsi qu'un nom taillé dans une écorce son souvenir se creuse plus avant Christine de Pizan 15e siècle 100 balades d'amants et de dames vers 1406 on a envie de lire les 100 poèmes il n'y en a pas 100 dedans mais c'est extraordinaire là je trouve tout le parcours là c'était la découverte en tout cas pour moi la dame si j'étais sûre d'être aimée sans demande ou pensée méprisable et qu'à l'amant il suffit simplement d'être appelée douze amies je ne nie pas que ce fut vie plaisante qu'aimer et qu'elle plût à toute dame si parfaite soit-elle mais autrement je crains qu'amour soit fait il serait juste qu'on blâme à la dame qui ne voudrait être pourvue d'un ami bon et loyal qu'il appela dame puisqu'elle ne serait pas privée de son honneur et qu'elle saurait qu'il lui porte toujours une telle loyauté elle serait folle de refuser mais autrement je crains qu'amour soit fait pour cela de peur d'être diffamée ou couverte de honte par tromperie je n'oserais malgré toutes les assurances reçues aimer personne quelques peines qu'on s'en donne mais si quelqu'un que je connais pouvait se satisfaire d'être reçu en grâce il aurait mon amour sans qu'honneur soit entamé mais autrement je crains qu'amour soit fait prince on me dit que j'en serais réconforté mais autrement je crains qu'amour soit fait Christian Bobin qui nous a quitté il n'y a pas longtemps une feuille de platane tombe à terre laissée sans soin elle perd son sang elle en est bientôt couverte respirer devient de plus en plus difficile sa mort arrive qu'il atteinte d'un brin tabac elle n'est plus qu'une crispation diaphane le premier passant venu fait craquer ses os le vent emporte les restes c'est alors qu'en plus rien ne témoigne de l'existence de cette feuille de platane qu'elle ressuscite dans mes yeux de trois ans la scène se passe dans l'automne 1954 rue du 4 septembre face à l'église Saint Charles l'amour sauve ce qu'il voit il n'y a aucune différence entre voir et écrire ce sont des variations d'un amour dont la puissance est effrayante la feuille de platane est le premier matériau dont est faite ma ville natale sa fondation indestructible c'est ça aussi pour moi la poésie c'est ce qu'on retrouve chez François Tcheng par exemple cette façon de de s'intéresser à d'avoir un œil qui fait un focus qu'on n'a jamais le temps ni peut-être l'idée même de faire de 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 voir une feuille de platane de voir j'essaye en parlant de retrouver François Tcheng mais ça va être dur mais c'est cette façon là c'est ce qu'il y a de façon plus longue c'est pour ça que je l'ai mis aussi Jacques Brel dans Orly on a tous pris l'avion on a tous pris ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux cette façon de dans cette foule de gens qui vont qui viennent qui arrivent qui repartent qui s'embrassent et il en regarde deux et il écrit ça 574 574 ah bah j'ai fait François Tcheng merci les deux les deux voilà il faut qu'on finisse l'entretien mais encore un peu encore un peu de poésie c'est le premier jour du printemps tu longes le mur d'un jardin une branche fleurie qui dépasse te murmure à l'oreille passe outre voilà juste ça nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang que la terre cent fois brûlée nous c'est bon gré d'être vivant au sein du désert te voilà aveugle et sourd ne voyant rien n'entendant rien un coup de vent et l'immense présence vient à toi te élan tout d'ici t'es offert offre-toi à ton tour égaré au coeur de l'immense le moindre arbre en vie et pivot autour duquel l'univers tourne point de lointain qui ne soit proche et on va peut-être finir par une femme Anna de Noailles nature au coeur profond sur qui les cieux reposent nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses l'eau luisante et la terre où la vie a germé la forêt les étangs et les plaines fécondes ont plus touché mes yeux que les regards humains je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains j'ai porté vos soleils ainsi qu'une couronne sur mon front plein d'orgueil et de simplicité mais je honte égalé les travaux de l'automne et j'ai pleuré d'amour aux bras de vos étés je suis venu à vous sans peur et sans prudence vous donnant ma raison pour le bien et le mal ayant pour toute joie et toute connaissance votre âme impétueuse aux ruses d'animal comme une fleur ouverte ou longe ou loge des abeilles ma vie a répandu des parfums et des chants et mon coeur matineux est comme une corbeille qui vous offre du lierre et des rameaux penchants soumise ainsi que l'onde où l'arbre se reflète j'ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs et qui font naître au coeur des hommes et des bêtes la belle impatience et le divin vouloir je vous tiens toute vive entre mes bras nature faut-il que mes yeux s'implissent d'ombre un jour et que j'aille au pays sans vente et sans verdure que ne visite pas la lumière et l'amour merci j'ai quand même envie ceux qui veulent s'en aller les hommes ont toujours le dernier mot allez-y allez-y mais non parce qu'on n'en a jamais fini c'est Francis James on peut le faire dehors si vous voulez il va neiger dans quelques jours je me souviens de l'an dernier je me souviens de mes tristesses au coin du feu si l'on m'avait demandé qu'est-ce j'aurais dit laissez-moi tranquille ce n'est rien j'ai bien réfléchi l'année avant dans ma chambre pendant que la neige lourde tombait dehors j'ai réfléchi pour rien à présent comme alors je fume une pipe en bois avec un bout d'ambre ma vieille commode en chaîne sent toujours bon mais moi j'étais bête parce que ces choses ne pouvaient pas changer et que c'est une pause de vouloir chasser les choses que nous savons pourquoi donc pensons-nous et parlons-nous c'est drôle nos larmes et nos baisers eux ne parlent pas et cependant nous les comprenons et les pas d'un ami sont plus doux que de douces paroles on a baptisé les étoiles sans penser qu'elles n'avaient pas besoin de nom et les nombres qui prouvent que les belles comètes dans l'ombre passeront ne les forceront pas à passer et maintenant même où sont mes vieilles tristesses de l'an dernier à peine si je m'en souviens je dirais laissez-moi tranquille ce n'est rien si dans ma chambre on venait me demander qu'est-ce mais vas-y merci merci Philippe Toretton merci beaucoup merci merci et vous allez pouvoir le retrouver dehors et et vous procurer les ouvrages si vous ne les avez pas déjà merci à vous en tout cas pour avoir été si nombreux et à la médiatique de Vary aussi évidemment merci à vous